Mais le fait qu'il reste les leaders du Zouk au bout de 40 ans en dit long quand même sur la difficulté des générations suivantes à capitaliser sur l'héritage de Kassav. Et si même les leaders n'arrivent plus à proposer de l'Unidi, ça donne l'impression que les héritiers derrière n'ont vraiment aucune chance. Bon, je dis ça, mais ça ne retire en rien le fait que je reste persuadée que le Zouk fera partie de la pop musique internationale dans les années à venir. Mais pour moi, c'est déjà clair. Mais la question, c'est vraiment est-ce que ce sera du Zouk fait par nous ou est-ce que ça sera un Zouk fait par les autres ? Là est la question. Bref, Kassav, concert des 40 ans à Paris, Arena La Défense, c'était au top.